Pour ce congé de trois jours en Chine, il y a eu moins de trajets en train et par la route que l'an dernier. Le ministère chinois des Transports indique qu'environ 15,5 millions de trajets en autoroute ont été effectués dimanche, dont la plupart étaient de courte distance. Et les plus grandes villes chinoises comme Beijing et Shanghai ont demandé aux gens d'y rester pendant les vacances. Les villes encouragent également les habitants à se détendre et à ouvrir leur porte-monnaie en ville. A Beijing, jusqu'à 300 millions de yuan de coupons pour de courtes excursions et des hébergements ont été émis. Ils sont valables jusqu'à fin septembre. Et à Shanghai, un milliard de yuan de coupons électroniques sont émis par tranches successives tout au long du mois de novembre. Les commerces font de même pour inciter leurs clients à rester et à dépenser. Pour la fête de la mi-automne, nous avons plus d'offres que d'habitude. Des cartes cadeaux d'un meilleur rapport qualité-prix sont proposées aux clients. Nous offrons du champagne et des cocktails et bien sûr des gâteaux de lune à chaque client. Le premier jour du festival, nous avons eu quelques 400 clients au total, doublant notre fréquentation habituelle. Beaucoup ont dû faire la queue avant d'entrer. Et dans tout le pays, 100 millions de yuan en coupons de billets de cinéma sont distribués jusqu'en octobre. Pendant les vacances de la fête de la mi-automne, 12 nouveaux films sont sortis avec un box-office dépassant 300 millions de yuan. Je ne suis pas rentré chez moi ces vacances par peur des restrictions de voyage. J'ai pensé à me détendre avec cette comédie pour l'enfant. Je voulais juste passer du temps avec mes amis. Nous allons voir un film et ensuite on sortira dîner, un peu comme ce que nous faisons habituellement le week-end. Et avec les vacances d'une semaine à l'occasion de la fête nationale dans moins de trois semaines, les entreprises disent qu'elles prévoient plus d'activités pour les clients qui resteront sur place cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !